L'avenir des agriculteurs se joue en grande partie dans les rayons des hypermarchés. C'est le message de la FDSEA. L'équation est simple, si les centrales d'achat de la grande distribution ne payent pas correctement les producteurs, ils ne peuvent plus vivre. C'est pour alerter les consommateurs que cette action a été menée. Je pense qu'elle est juste parce que depuis 10, 20, 30 ans, on voit bien où la grande distribution mène les producteurs, les artisans locaux. Moi je suis à 100% pour eux, c'est ce que j'expliquais tout de suite. Franchement, ils ont raison de se défendre. Les produits laitiers, la viande, les fruits et légumes, sur tous ces produits, le prix versé aux producteurs est-il suffisant ? Pour la FDSEA, la réponse est non. C'est une catastrophe. On vend en dessous de notre prix de revient. Moi je suis fournisseur de pommes de terre, tout de suite on est entre moins 20 et moins 30% de notre prix de revient. Comment fait-il que vos produits, si vous les vendez moins que votre prix de revient, vous les vendez quand même ? Quand vous avez 60 salariés, vous faites quoi le matin en vous levant ? Vous dites aux salariés au revoir messieurs dames ? Bah non, je mange mon capital, je mange ce que j'ai gagné dans toute ma carrière pour maintenir les emplois et essayer de survivre en attendant une année meilleure. Et pourtant, cet hiver après les états généraux de l'alimentation, une charte de bonne conduite a été signée. Elle est censée rééquilibrer les négociations commerciales entre les producteurs et les centrales d'achat. Au forcet, la grande distribution a fini par signer cette charte, mais aujourd'hui, elle ne la respecte pas. On sait très bien aujourd'hui, les échos qu'on a du terrain, que les négociations sont très difficiles en centrale. Échaudés et méfiants, les producteurs promettent de maintenir la pression, en attendant la loi sur l'alimentation, qui devrait être votée dans quelques mois et dont l'un des objectifs est d'améliorer le sort des agriculteurs.